Salut à tous, bienvenue sur la chaine Cactus RC et comme Mani l'a demandé, on va faire une petite vidéo d'atelier. Là j'ai un colis de Mani qui est arrivé, donc un box à venir, en général je fous ma caméra ici, bon là c'est le bordel mais on s'en fout, caisse de terrain avec tous les adaptateurs tout ça, ma caisse à lipo, là elle est à peu près rangée, la dernière fois elle a fait bien rire Tonton JMD parce que c'était en vrac mais par terre partout, Mojitan sur deux traiteaux mais ça c'est pas grave, les chiffons, la poubelle, petit carton de passe avec des plastiques ou quoi pour l'emballage, ensuite mécanique oblige et bricolage des tournevis classiques, un peu de tout, des forêts, tournevis, des marqueurs, des embouts électriques, bon tout n'a pas en rapport avec, n'est pas en rapport avec la RC mais c'est pas grave, petit outillage, tournevis en tout genre, les pinces, l'octite, tous mes huileurs, c'est calme, mes huiles rangées du plus petit au plus gros, on finit sur la 500000, le bousier c'est le châssis que Mani avait d'origine, bon moi j'ai changé depuis mais voilà je le garde, collector, les stickers de tous les poteaux, la carreau du seigneur avec mon cutter d'unboxing, voilà de la pièce, de la visserie, bon là c'est un peu en vrac tout ça, là c'est pareil, c'est tout ce que je trouve qui peut me servir ou que je démonte, je prends, je pose là, je sais que c'est du, de la boîte à tout, ensuite du, hop le doigt, du rangement, tout ce qui est visserie, un peu d'échappe, de toute direction, mes hexagones, là pareil, ça c'est l'hexagone que je peux modifier, si jamais vous avez une jante, c'est l'hexagone à tourner, c'est du 24, je peux passer en hexagone 23, 22, de la visserie, du palonnier, hop, ça m'arrange, des petites pochettes, moi j'ai dû remplacer mon vide, tout ça, de la petite pièce de la visserie, toutes les pièces du bousier, du porte-clé, de l'étillage de secours, de l'extracteur, du tarot, du forêt, de la fraise, hop, chalumeau, on n'en a pas besoin maintenant, là tout ce qui est ventilo, de passe-pieds-coulisses, les cerveaux de stock, en tout genre, toute taille, toute puissance, de toutes les RC, il y a du vide, c'est ce que j'ai vidé il y a pas longtemps, cellule de bousier, table d'opération, ensuite il y a le stock de RC, le 8TC que je dois prendre demain pour rouler, le bousier, non, j'ai mon hypercage, là, stock de redresseur de cardan, il y en a là, il y en a là, et je dois relancer une nouvelle série parce que j'en ai plus, l'électro de passe, toujours avoir moins une ESC, moteur, on ne sait jamais, ensuite, j'ai toutes mes boîtes, allez, le SX10, au beau 8TC, le typhon, le MT1 18ème que j'ai pas monté, la Hyper VT, le DF7 et les carreaux de passe, voilà, ensuite, on peut passer ici, le crawler du petit, de quoi faire un peu de tir, mon boîtier vidéo avec un objectif, radio de passe, le stock de roues, une cage, on fait un peu de bazar, tout ce qui est destiné à la tombola du vent d'argent, donc les roues, le buggy, la radio, batterie, tout, tout ce qui est aérosol, graisse, lubrifiant, c'est ici, on peut d'engagement, bon, là, je préviens, c'est le bordel, tout ce qui est destiné à l'électro, le petit stock de rizan, on a les fers à souder, j'ai souder il y a pas longtemps, donc j'ai l'éteindre dehors, pieds, coulisses, des limes, j'ai des batteries en charge, voilà, tout ça, c'est du vrac, dessous, on regarde pas, on s'en fout, là, on a tout ce qui est stickers, les colis que je reçois, du matériel de première nécessité, donc ça a coupé, je reprends, donc là, voilà, tout ce qui est seringues, pinces, contrôle de l'électro, un peu de velcro, chiffon, tous les stickers des potos, voilà, pareil, on a du vrac, de la colle pour les pneus, support de gopro, quelques petites prises, tampons de gex pour nettoyer, la casquette que j'ai reçu du potocroc, tournevis électrique, je n'utilise pas, guide du technicien, ça, c'est la bible du technicien d'usinage, et ensuite, tout ce qui est chargeur, voilà, on fait tout ce qui est rangé, là, pour l'appareil photo, pour la, pour les lipo, et je dois avoir d'autres trucs qui traînent, si ce n'est pas en cours d'utilisation, voilà, donc vidéo va venir, le 8 SC, le hypercage, le SCX10, j'ai coupé un crampon sur deux, on va voir ce que ça donne, et je pense que c'est tout, peut-être que je prendrais le DF7, mais pas sûr, voilà, voilà, allez, tchao tout le monde, et merci d'avoir regardé.